bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et on voit tout de suite le roi noir en danger évidemment avec la dame blanche tout proche du roi heureusement il y en a mort qui est pas très loin enfin pas très loin elle est loin mais elle est sur la grande diagonale donc elle peut revenir rapidement pour protéger son roi le roi blanc même s'il est un petit peu affaibli avec ce pion qui est avancé ici ne semble pas en grand danger pour l'instant étant donné qu'il n'y a pas de pièces noires dans cette direction le cavalier noir est à l'opposé le fou le fou ne fait pas grand chose et les tours sont plutôt en défense donc ici les blancs ont leur roi mieux protégé que le roi noir au niveau du matériel d'âme deux tours fous cavalier de chaque côté quatre pions pour les blancs quatre pions pour les noirs donc c'est une égalité matériel donc clairement un avantage a priori pour les blancs dans cette position après il va falloir le concrétiser bien sûr qu'est ce qu'on pourrait faire comme coup forcé alors il y a des échecs de dame bien sûr il y en a plusieurs mais on va perdre la dame à chaque fois donc une menace de mate il y en a une une menace de mate il y en a une menace de mate en un coup évidemment le cavalier qui vient menacer mate ici avec l'aide de la dame en h7 mais comme on a dit la dame noire n'est pas si loin elle peut revenir sur la grande diagonale pour protéger son roi et en même temps évidemment protéger cette menace de mate donc bah et peut-être que l'on peut du coup grâce à simplement à cette recherche de coups forcés cette recherche de la menace de mate trouver un bon coup un coup qui va nous permettre de gagner du matériel tout simplement on n'a pas de matériel en moins donc si on gagne une pièce ça nous fera tout simplement une pièce de plus et des bonnes chances de gagner la partie par la suite et donc ici évidemment très probablement on va jouer sur la déviation puisque la dame noire est le seul défenseur du mate en h7 alors vérifions quand même si le mate est forcée enfin si le mate est imparable quand le cavalier vient là si la dame n'est pas sur cette diagonale les noirs ne peuvent pas protéger cette case ils n'ont pas d'échecs à leur disposition et pour se libérer une case il faudrait qu'ils bougent leur tour et c'est libérer la case en f8 mais par la suite le roi noir passerait sous le feu de la tour blanche si la dame continue à faire échec donc on peut se dire que si la dame noire est déviée de cette grande diagonale il ya toutes les chances de le mater ou alors en tout cas de forcer la dame à rester dessus et donc peut-être à gagner du matériel vous avez vu évidemment l'attaque double avec la déviation qui permet de gagner du matériel tout simplement ou de mater tout dépend ce que font les noirs la dame on va l'attaquer bien sûr c'est un coup forcé puisque en plus c'est la pièce qui défend le roi et elle est surchargée puisqu'elle doit défendre à la fois la grande diagonale noire et et le fou bien sûr le grand le grand coup tour à 2 ici qui attaque la dame tout simplement avec l'attaque sur le fou ici donc si la dame tente de rester sur la diagonale et ben on va tout simplement prendre le fou on s'aperçoit d'ailleurs que quand même à toutes les pièces blanches sont protégées se protègent mutuellement c'est c'est un schéma de pièces intéressant avec tour fou et cavalier toutes les pièces se défendent en fait c'est c'est assez rare la la noire ne peut rien faire pour les attaquer donc intéressant de remarquer ce schéma entre la tour le fou et le cavalier donc si la dame bouge tout simplement eh ben on va continuer à prendre le fou et même arrêter qu'elle a dame du coup et si la dame prend la tour bien sûr le cavalier qui arrive pour menacer maths en h7 et la partie continue la tour bouge en h8 alors on remarque le mat ici est protégé par la dame quand même qui a changé de diagonale mais du coup qui protège quand même le roi noir mais comme on a dit le roi noir va devoir passer sous le feu de la tour blanche après cet échec en h8 alors ici il faut pas se tromper parce que si on tente de gagner la dame avec fou c4 c'est pas une si bonne idée étant donné que on a déjà la dame attaqué donc si on met le fou en c4 il va bouger son roi et finalement on va rien gagner parce que si on prend sa lame il prend la nôtre et si on échange d'abord les tours ça changera rien non plus à la fin on aura rien en plus donc il va falloir chercher tout simplement une menace plus forte évidemment on va menacer très rapidement un mat avec le fou quand même qui va se découvrir bien sûr et on va mettre un tout petit peu plus loin pour attaquer la tour ici en même temps donc pas de possibilité pour les noirs pour couvrir l'échec à moins de mettre une pièce en prise qui servira à rien parce qu'on la prendrait avec la tour la tour noire est attaqué donc bon les noirs vont la perdre c'est sûr ils vont simplement éviter le mat donc le coup roi d6 probablement c'est le bon coup on pourrait prendre la tour mais on fait que récupérer le matériel donc on va chercher mieux évidemment on va chercher l'attaque on va chercher le mat et on va continuer à faire échec on a dame tour fou caoï en attaque ça devrait pas être mal on continue à faire échec sans donner de pièces en ramenant la dame évidemment on centralise la dame devant le roi donc on voit la dame qui donne échec ici si le roi vient en c7 il y aura à l'échec en c6 protégé par par le fou et ça va être ma très rapidement si le roi vient en d5 on pourrait prendre ce pion là et là ramasser la dame très certainement voire probablement le mater et si il couvre avec la tour c'est peut-être le dernier coup qui reste alors évidemment il donne la tour contre le cavalier mais c'est pas très grave il a une tour de plus donc il peut se permettre de donner la tour contre le cavalier si le cavalier prend la tour il resterait quand même avec un cavalier de plus avant qu'il faut encore se méfier et ici trouver le bon échec avec les blancs qui va mater assez vite il faut être précis encore jusqu'au bout faut être précis bien regarder la position on pourrait prendre ce pion peut-être avec le cavalier ce n'est pas un mauvais coup probablement parce qu'après on pourrait récupérer la tour gratuitement et continuer à avoir une attaque alors ça c'est un bon coup effectivement cavalier prend pion échec mais il y a un coup plus rapide pour mater un coup forcé évidemment vous l'avez trouvé sans donner pièce tranquillement la dame qui redescend en f4 faire échec et le roi noir est vraiment très très embêté maintenant pas beaucoup de cases s'il vient en e7 on va tout simplement prendre le pion alors cette fois on le prend sur échec c'est encore mieux et enfin avec la dame en plus plutôt et après on va prendre la tour et pareil on devrait mater assez vite par exemple comme ça voilà et avec est-ce qu'il y a un matant un coup ici non je crois pas non je crois pas mais il y a des il y a des maths en plusieurs coups par exemple tour e4 tour e4 qui fait échec et qui devrait mater au coup suivant normalement pas sûr mais pas sûr ça va tout coup suivant on va faire un matant deux coups tant pis on pourrait prendre la dame évidemment mais on va faire un matant deux coups peut-être qu'il y avait un matant plus rapide bon c'est pas très important du coup ici le roi sur la dame qui vient en f4 vient en d5 et là le dernier coup pour finir la partie même si les noirs avaient déjà abandonné auparavant mais bon nous on continue jusqu'au bout pour être sûr de bien concrétiser comme il fallait donc le dernier coup ou l'avant dernier si on veut parce que c'est pas mat tout de suite c'est matant deux coups mais on va faire un bel échec qui va nous permettre de mater de façon forcée au coup suivant voilà dame d2 échec ici suivi évidemment du fou qui le fou quand le fou va couvrir c'est le seul coup la dame qui prend le fou et c'est mat voilà petit mat avec une déviation donc de la dame noire qui était le défenseur évidemment si la dame bouge comme on a dit si la dame vient en g7 par exemple bon bah là on va tout simplement prendre en g7 et prendre le fou et on a gagné un fou et on a des bonnes chances quand même de gagner la finale avec un fou de plus merci d'avoir suivi cette position et n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt